Salut tout le monde, bienvenue dans mes lectures. Aujourd'hui, je vous présente Je suis vivant de Ketli Maas. À nous commencer, Tibidosa. Je suis vivant, c'est donc un livre qui raconte la vie bouleversée d'une famille, la famille Bernier, qui est une famille bourgeoise, disons, mulatresse. Leur vie bouleversée, c'est un tremblement de terre qui a fait rage en Haïti en janvier 2010 et qui a été suivi d'une éclosion de cas de choléra. Alors, c'est l'histoire d'Alexandre qui est l'aîné de la famille Bernier et qui souffre de schizophrénie. Il est interné dans un institut de Port-au-Prince, un institut privé depuis plusieurs dizaines d'années. Et donc, suite au tremblement de terre et au cas de choléra, l'institut doit fermer ses portes et la famille doit récupérer Alexandre. La famille, elle est composée d'Éliane, qui est la matriarche du clan. Le père est décédé l'an dernier à l'âge de 90 ans à peu près et vivent dans la même cour, comme c'est courant en Haïti, les enfants de la famille avec leur famille respective, c'est-à-dire leur époux, épouse et leurs enfants. La famille est composée de Grégoire, qui est le frère qui suit Alexandre et qui en est à son troisième mariage pour cause de stérilité. Marilène, qui est une peintre artiste qui a vécu une trentaine, quarantaine d'années en Belgique, à Bruxelles, et qui a décidé de rentrer en Haïti. Elle reçoit des commandes de petites galeries de Bruxelles et arrive à vivre de son art. Il y a également Gabrielle, qui est la plus jeune des sœurs, probablement la plus snob. Elle est mariée à Jules, qui est un radiologue. C'est donc la vie de tous ces personnages qui va être grandement chamboulée, bouleversée par le retour d'Alexandre, qui va agir comme un vecteur, qui va exacerber les émotions, qui va faire renaître des souvenirs et finalement personne ne restera indemne, que ce soit positif ou négatif, de la réunification familiale. J'ai passé un très bon moment de lecture avec ce bouquin de Kately Mars. Je dois dire que je l'ai choisi parce qu'en lisant la quatrième de couverture, j'ai réalisé que c'est un roman plutôt audacieux, qui traite de thèmes souvent très tabous dans la culture et la littérature haïtienne, que ce soit la maladie mentale. Il sera aussi question d'homosexualité féminine et le rapport des familles bourgeoises avec la population en général. C'est ce qui fait le tour pour mon résumé de lecture. C'est une lecture que je vous conseille. Comme à l'habitude, si vous l'avez déjà lue, laissez-moi un commentaire et un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!